Vous êtes sur RTL. La Dream Team avec Patrice Romnen et Mastra, qui est Christophe Brun. Bonjour à tous les trois. Bonjour à tous. Alors, Patrice, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui d'intelligent ? Rappelez-vous, il n'y a qu'un jour, Christophe nous apprenait que le moment idéal pour faire du sport, c'est l'après-midi. Mais quelle est la meilleure heure pour bosser efficacement ? À quel moment est-on le plus créatif ? Vaut-il mieux faire l'amour, le matin ou le soir ? J'ai la réponse à toutes ces questions grâce à la chronobiologie. On en parle dans une minute. Pourquoi où ? Comment ça ? Pourquoi on fait l'amour le matin ou le soir ? Pour moi, deux fois, je ne peux pas. C'est là, j'en en parlera tout à l'heure. Emma, vous avez une idée là-dessus ou pas ? Euh... J'étais partie sur mon lancement, moi. Je vois bien. Emma, il faut donner une réponse maintenant. Non, pas le matin, du coup. Le matin, j'ai radio. Pas le dimanche matin, oui. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui revient très souvent dans la vie d'une femme, tous les 28 jours. Ça peut s'avérer très douloureux ou épuisant. On va parler des règles et explorer quelques astuces pour mieux les vivre. Et il y a des choses à dire sur les menstruations. Que oui. Tout à fait. On en parlera. Oui. Et on prendra les mesures. C'est un sujet intéressant. Et on prendra les mesures adéquates. Et ça peut avoir des conséquences sur ce que nous disait Patrice juste avant. C'est magnifique. Voilà. Voilà. Bon appétit si vous êtes au petit déjeuner, Christophe. Oui. Alors, vous imaginez que je puisse vous dire. Oui, j'imagine très bien, Christophe. Je vous ai réveillé, peut-être. Voilà. C'est ça. Non, mais vous imaginez que je puisse vous dire, vous faites trop de sport. Non, franchement, j'aurais même plutôt tendance à vous dire l'inverse. Surtout à vous trois. Je n'aurais pas de mal. Mais pour une fois, n'est pas costume, comme dirait l'autre. Je vais vous expliquer aujourd'hui comment, tenez-vous bien, on peut être addict au sport. Et risquer de tomber dans ce que l'on appelle la bigorexie. Et ce n'est pas comme si vous saviez de quoi vous parliez. Voilà. Jusqu'à 10 heures sur RTN. Ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. Il est 5 heures, Marie Soler. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil. Il est 5 heures, Jacques Dutronc n'a pas de sommeil et il pourrait bien que ce soit à cause de la chronobiologie. Alors la chronobiologie part du principe qu'il y a dans notre organisme une horloge centrale située dans le cerveau, qu'on appelle l'hypothalamus, et une multitude d'horloges périphériques qui commandent l'activité de chaque organe. On appelle ça le rythme circadien. Et plus vous le respectez, Patrice, mieux vous vous portez. Et pour le respecter, il faut faire les choses au bon moment. D'abord, il y a une évidence, la nuit c'est fait pour dormir et le jour pour être actif. Ce rythme biologique, tout le monde le connaît, mais notre organisme fait aussi dans la subtilité. Tout au long des 24 heures que dure une journée, notre température corporelle, nos sécrétions d'hormones, notre force musculaire ou notre capacité de mémorisation passent par des hauts et des bas. Si on sait ce à quoi ressemblent ces cycles, on est en mesure de faire les choses au bon moment pour être le plus performant possible. On peut donc dire, Patrice, qu'il y a un temps pour tout, selon l'expression. Par exemple, il est primordial de respecter l'heure des repas et de ne pas en sauter, notamment le petit déjeuner, sinon vous êtes en décalage par rapport à votre horloge interne. Mais est-ce qu'il y a des moments plus indiqués que d'autres pour être efficace ? On va commencer par le boulot. Oui, alors il y en a deux. Le matin, entre 10h et midi. Et l'après-midi, entre 15h et 17h. Je précise aux auditeurs que ce que je dis là, c'est pour celles et ceux, on va dire, qui ont un rythme classique, c'est-à-dire qui se lèvent entre 7h et 8h le matin. Donc attendez, si je calcule bien, de 10h à midi, vous bossez 2h, et l'après-midi, entre 15h et 17h, 2h. Donc ça ne fait pas 4h. Non, parce que 15h. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis que ces 4h-là, vous êtes particulièrement efficaces. Ah bon, parce que les 35h, vous ne les atteignez pas, on est d'accord. Non, là, on n'est pas aussi pas bon. À 15h, il faut aller au sport en plus. Et si vous avez fait l'amour le matin, ça vous a pris un petit peu. En tout cas, 10h, 12h, 15h, 17h, c'est là que vous êtes le plus apte à raisonner, à vous concentrer, à faire travailler votre mémoire. Et à l'inverse, votre créativité ne fera pas de miracle à ces heures-là. C'est-à-dire que le moment le plus propice pour que germe une idée lumineuse dans votre cortex, c'est quand vous êtes distrait, quand vous vous ennuyez, voire quand vous êtes fatigué. C'est ce qui a mis en évidence une étude américaine réalisée avec 200 étudiants. Revenons, Patrice, à la question essentielle qui nous turlupine. Je vous vois venir. Tous, quel est le meilleur moment pour rendre son conjoint ou sa conjointe heureuse ? Le meilleur moment pour faire l'amour, c'est quand l'autre est d'accord, en fait. Oui. Il y a quand même un moment où la température et l'activité du corps humain sont à leur apogée, où la sécrétion de sérotonine, l'hormone de la bonne humeur, est au top et stimule notre émotivité. C'est là qu'il faut agir. Et ce moment, c'est la fin d'après-midi. Je vous le donne en mille, c'est de 5 à 7. Il semble donc que l'expression populaire de 5 à 7 ne doit rien au hasard. Ah bah donc ça va avec ce que vous avez dit tout à l'heure, puisque vous bossez entre 15 et 17. Alors le problème, c'est que si vous êtes au bureau à 17h, il faut le temps de rentrer chez vous. Ou alors vous le faites au bureau. Donc je bosse chez moi ou je le fais au bureau. Voilà, c'est ça. Pour ne pas perdre une minute. Parce qu'on ne va pas aller dans les transports à ce moment-là. Donc de 17h à 19h, c'est le meilleur moment. Et bien évidemment, quand vous rentrez chez vous, les enfants ne sont pas rentrés d'école à 17h, bien évidemment, ou à 19h. Il faut les laisser dehors le temps que vous ayez terminé. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, ça doit être bizarre. Il y aurait ainsi un moment aussi... Les enfants n'ont pas de clé. En fait, ils n'habitent pas chez vous. Et les parents sont équipés avec des capteurs. Ils ont un chalet dans le jardin. Il y aurait aussi un moment idéal pour entretenir votre peau. Oui, alors entre 23h et minuit, figurez-vous. C'est à ce moment que culmine la micro-circulation au niveau de la peau et la multiplication de ces cellules. Donc l'épiderme est donc plus perméable et apte à accueillir sérum, crème traitante et autres produits de beauté. 23h minuit. C'est le planning que vous devez suivre avec vous. C'est celui que je suggère. Ça doit être sympa. J'appellerai votre femme pour lui demander ce qu'elle en pense. Alors, cette sorte de planning parfait que vous nous détaillez là, c'est bien sûr le reflet d'une tendance. Les horaires peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains étant plus du matin, d'autres plus du soir. Mais ce qui est le plus étonnant avec la chronobiologie, c'est qu'elle a débouché sur la chronothérapie. Parce que certains soins, et ça c'est une grande avancée médicale, sont plus efficaces à certaines heures. Oui, c'est vrai. Le vaccin contre la grippe, par exemple, si vous le dites. Bon, le vaccin contre la grippe, il est plus efficace si vous vous faites piquer le matin plutôt que l'après-midi. Ce sont les chercheurs de l'université de Birmingham qui ont publié une étude sur le sujet en 2016. La chirurgie cardiaque. Le patient récupère mieux quand il passe sur le billard l'après-midi. La chimiothérapie. On s'est aperçu que certains médicaments contre le cancer étaient 5 fois moins toxiques lorsqu'ils étaient administrés à 4h du matin plutôt qu'en journée. Si vous prenez des médicaments anti-hypertenseurs, il vaut mieux les avaler au petit déjeuner. A l'inverse, si vous prenez des antidépresseurs, mieux vaut le faire en fin de soirée. Quant aux anti-inflammatoires, contre les rhumatismes, par exemple, à bonne heure, c'est 7h du matin. Bref, la chronobiologie est en train de révolutionner notre manière de se soigner. D'ailleurs, les chercheurs qui ont mis en évidence son existence se sont vus décerner le prix Nobel de médecine en 2017. Absolument. Et pour ceux qui, éventuellement, prendraient des corticoïdes, parce que c'est une période où il y a beaucoup de rhinopharyngides, beaucoup de sinusites, tout un tas de problèmes liés à des virus, et on vous prescrit parfois un petit peu de corticoïdes. Surtout, ne les prenez jamais après 16h. C'est le matin. Voilà, c'est le matin, au milieu du petit déjeuner, vous prenez tout, parce que sinon, vous n'allez pas dormir de la nuit. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. L'hebdo. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Cymes. L'hebdo. Retour dans l'hebdo. Emma, avec vous, nous allons parler des règles, des monstres. Vaut mieux que vous en parliez, vous, d'ailleurs. Elles reviennent chaque mois à partir de la puberté. Et c'est généralement pas une partie de plaisir. Je crois que je n'ai jamais croisé une fille ou une femme pour qui cette période soit anodine. C'est toujours au moins un peu pénible d'avoir ces règles. Et certaines font état de douleurs beaucoup plus intenses, notamment des jeunes filles. Pour mémoire, les premières règles surviennent en moyenne vers 13 ans, entre 10 ans et 15 ans et demi pour être larges. Alors, petit rappel quand même pour expliquer ce que sont les règles. Il y a peut-être des jeunes ados qui ne comprennent pas très bien tout ce qui se passe tous les mois dans le corps d'une femme en âge de procréer. L'utérus se prépare à accueillir un oeuf qui résulte de la fécondation, de la rencontre amoureuse entre l'ovule et le spermatozoïde. Il se fabrique donc une plus importante muqueuse de cet utérus, ce qu'on appelle l'endomètre, à la fin de ce processus. S'il n'y a pas eu fécondation, s'il n'y a pas de grossesse, l'utérus va éliminer cette muqueuse. Et ça se traduit par un saignement qui dure à peu près combien de temps, Emma ? Ça dépend des femmes, entre 3 et 7 jours. Et ce qui est très changeant aussi d'une femme à l'autre, ce sont les symptômes qui vont avec. Parce que quand vous dites que l'utérus élimine cet endomètre, il le fait en se contractant. Et ça peut être très douloureux, mais là, c'est un peu la loterie. Dans la grande marmite aux symptômes, il y a aussi les maux de tête, la survenue d'acné, des perturbations digestives comme la diarrhée, les seins douloureux, la très grande fatigue, les troubles du sommeil, l'irritabilité. Mais c'est vrai que ce qui revient le plus souvent, ce sont ces douleurs au bas-ventre. Certaines décrivent des crampes abdominales qui peuvent irradier jusque dans le bas du dos. Alors je précise que là, dans cette chronique, je ne parle que des règles, je dirais, normales. Je consacrerai bientôt une chronique à un dérèglement très spécifique qui produit des symptômes très pénibles et qui méritent qu'on s'y arrête tout particulièrement, c'est l'endométriose. Alors côté médicaments, on peut calmer la douleur avec du paracétamol ou des anti-inflammatoires. Mais attention, je rappelle même que même si ces médicaments ne nécessitent pas d'ordonnance, il faut absolument respecter la posologie et ne pas dépasser les dosages. On peut avoir, je vous le rappelle, avec le paracétamol, des hépatites gravissimes. Si ça ne suffit pas, n'hésitez pas à en parler à votre généraliste ou à votre gynéco. D'ici là, vous allez avoir droit aux petites astuces de Maman Emma. Oui, et alors, ce n'est pas que les miennes, parce que je suis allée quand même faire pas mal le tour des sites, des blogs et des chaînes YouTube dédiées au sujet. Celle qui revient le plus souvent et qui apporte un véritable soulagement, c'est le chaud. Tout ce qui est chaud apaise. Alors je pense au bain et à la douche bien chaude. Dans ce cas, vous pouvez même vous masser le bas du ventre avec le jet. Toujours bien chaude et super agréable, la bouillotte qu'on se passe sur le ventre. Si la douleur vous empêche de dormir, essayez la bouillotte sous la couette, ça c'est radical. Et si vous n'avez pas de bouillotte, vous prenez une grande bouteille que vous remplissez d'eau bien chaude et que vous pouvez faire rouler sur votre ventre. La bouillotte sous la couette. Oui, tout à fait. Et là, tous les esprits mal placés vont se dire, ma femme n'a pas besoin de bouillotte. Je suis là, mais je ne suis pas sûre que ce soit la période où elle est la plus réceptive. Donc allez lui chercher une bouillotte. C'est mieux. Certaines jeunes femmes racontent aussi que les boissons chaudes apportent un certain soulagement. D'ailleurs, chaude ou pas, de toute façon, il s'agit de boire un peu plus que d'habitude. Et le sport peut apporter du soulagement, même si on n'a pas forcément très envie de bouger et qu'on resterait bien justement sous la couette. Ça vaut le coup de se forcer un peu. Et l'orgasme aussi, figurez-vous. Certaines femmes rapportent un soulagement. C'est aussi le cas pour certaines migraineuses. Ce qui est logique, parce que quand vous avez un orgasme, vous avez une sécrétion d'endorphine. Ces endorphines, c'est de la morphine naturelle. Anti-douleur. Et alors, tout le problème, c'est vrai que quand une femme est migraineuse, elle a une grosse migraine, elle a tout sauf envie de faire l'amour. Et pourtant, il est prouvé que si on y arrive et qu'on ne bouge pas trop la tête, pour avoir mal à la tête, et qu'on sait se montrer convaincant, cette sécrétion d'endorphine va soulager, parfois faire passer les crises de migraine. Qu'est-ce que vous entendez ? Vous avez sauvé le week-end de millions de personnes, Michel. Il y a un nombre de gens qui s'apprêtaient à partir à la pêche. Chouette, ma femme, elle a la migraine. On termine avec un point sur les protections périodiques. En 2016, 60 millions de consommateurs révélaient la présence de résidus toxiques dans les tampons et serviettes hygiéniques de résidus avant la mise en place. Oui. Enfin, quoi ? Vous avez vos règles ou quoi ? Je me disais bien, cette petite blagounette, forcément, elle allait arriver. C'était Christophe, moi. On a tiré au sort, c'est lui qui devait la faire. Je suis désolé, c'est mon obligé. Mais ce à quoi vous faites référence, Michel, et l'idée de mettre chaque mois dans des muqueuses aussi intimes des produits toxiques, c'est super angoissant pour les femmes. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de Jo, J-H-O, pour Juste et Honnête, qui fait de la vente en ligne de produits d'hygiène intime à base de coton bio. Même l'emballage ne contient pas de plastique. Il est fait à partir de maïs. Alors, il y a des tampons avec ou sans applicateur, des protèges libres, des serviettes. C'est à partir de 5,90 euros la boîte. Et vous êtes livré à la maison en quelques jours. Petit bonus solidaire, Jo s'engage à distribuer des protections aux femmes précaires. J'ai testé pour vous. Il y en a pour tous les besoins. Et je vous le recommande. L'adresse du site internet, c'est donc J-H-O.fr. Très bien. A chaque fois que j'entends parler de maïs, je pense à... Vous savez ce que c'est ? Deux pastèques dans un champ de maïs. Mon Dieu ! Ce sont les testicules du géant vert. On a voulu être sérieux, mais non. Oui, vous aviez quelque chose à dire, Patrick. Non, Michel, parce que je ne sais pas si vous connaissez le site Topito, mais il fait un best-of des meilleurs tweets sur tout un tas de sujets. Et il y a aussi les meilleurs tweets sur les menstruations. Alors, j'ai noté celui, par exemple, de LCM, qui dit, selon ma copine, mon projet d'invention de Tampax Wi-Fi, le premier Tampax sans fil, n'est pas une idée très pratique. Vous avez également Pauline, qui dit, on met un demi-auverre à un mec pendant une journée, et bien, on aurait des congés pour les règles et les tampons remboursés par la Sécu le lendemain. C'est vrai que les femmes souffrent en silence. C'est bien que ce soit vous qui visite. Mais vous avez aussi Philotrol. Il dit, t'as eu quoi pour la Saint-Valentin ? Mes règles. Docteur Sylvain Mimoune, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue, andrologue à Paris. Vous avez entendu tout ce qui a été dit. Là, on a essayé d'en sourire un petit peu quand même. Mais celles qui ne sourient pas sont les jeunes filles qui ont des règles particulièrement douloureuses. Et pourquoi c'est plus douloureux ? Ou est-ce que c'est vrai d'abord ? Est-ce que c'est plus douloureux quand on est jeune ? Quand on est jeune, il y a en effet plus souvent des règles douloureuses. Alors, est-ce qu'elles s'habituent à ça et du coup elles le vivent moins mal en étant moins jeune ? Ou est-ce que non seulement le corps s'habitue, mais ce qui induit la douleur, ce sont les prostaglandines. C'est-à-dire des hormones qui sont sécrétées par l'endomètre qui, en plus de sécréter le sang des règles, va sécréter les prostaglandines qui vont entraîner la douleur. Qui entraînent des contractions ? Qui entraînent des contractions utérines avec des contractions majeures qui entraînent des vraies douleurs. Et comme les antiprostaglandines sont plutôt les anti-inflammatoires, c'est pour ça qu'assez souvent les anti-inflammatoires marchent bien comme anti-douleurs. C'est difficile d'évaluer sa propre douleur, surtout sur une question intime comme ça. À partir de quel moment une femme ou une jeune fille doit s'inquiéter d'avoir des règles normales ou anormales ? Là où c'est le plus net, c'est si la jeune fille se dit « je ne vais pas en classe », bon, elle peut être tir au flanc, mais si elle dit « je ne vais pas en classe », chaque fois qu'elle a ses règles, a priori, ça vaut le coup aujourd'hui d'aller consulter un chineco ou en tout cas un médecin pour qu'il voit s'il peut lui donner quelque chose qui arrive à calmer ces douleurs-là. Le but, ce n'est pas de se dire « ça va passer seulement », c'est de se dire « comment on peut lui donner une béquille suffisante pour qu'elle puisse fonctionner normalement ? » Une question, Sylvain Mimoune, je ne suis pas gynécologue, mais je suis passé comme vous par la faculté de médecine, enfin même si je ne suis pas expert, moi comme vous, on nous expliquait que des règles, effectivement, ça dure quelques jours et que souvent, des femmes vont avoir des règles un peu plus longues qui vont durer ou qui vont arriver au milieu du mois et qui ne sont pas des règles, qui sont prises pour des règles, pour des menstruations et qui sont en fait le symptôme d'un problème qui se passe sur l'utérus, soit le saignement d'un fibrome, soit l'arrivée d'un cancer et qu'il faut vraiment ne pas tout mettre sur le compte des règles. Exactement, c'est d'ailleurs un des premiers travails du gynécologue ou du médecin qui s'occupe de la femme, c'est de savoir si ces saignements dont elle parle, ce sont des règles ou pas des règles. Si ça survient de manière périodique, à ce moment-là, ça vaut le coup de voir avec elle où elle en est et comment elle peut sortir de ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Merci beaucoup Sylvain Mimoun. Une dernière petite saillie drôlatique de notre humoriste Patrice Romden. Avec Emma, on a bossé, on a trouvé les expressions utilisées dans les pays étrangers pour désigner les règles. Alors au Japon, c'est par exemple les jours de la lune. En Espagne, je suis malade. En Italie, on dit mes choses. En Russie, on fait référence à l'armée rouge. En Inde, on parle de religion mensuelle. Au Togo, mon chef est là. Mon chef est là. En Allemagne, on dit j'ai mes jours. En Finlande, il y a toujours une référence colorée. Les jours des murs framboises. Et au Portugal, on dit feu rouge ces jours-là. C'est très bien. On se retrouve dans quelques instants. Michel Cymes sur RTL. Ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Retour dans l'hebdo. Et Patrice qui n'a pas levé le nez de sa feuille. Toujours, vous êtes coincé sur les règles encore. Vous avez encore une expression. Oui, aux Pays-Bas, on dit c'est le moment des torpilles. Et puis alors, au Québec, on dit Michel est en ville. Christophe, avec l'accent, ça donne quoi ? Ça peut donner Michel est en VL. Et pourquoi ? Quel rapport avec Michel ? C'est eux qui le disent. C'est bizarre. Non, mais ce n'est pas forcément vous. Non, non. Quoique. 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 Il y a d'autres Michel que moi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Emma, c'est l'heure du quiz. Des paroles juste énoncées avec un thème en ce dimanche matin. Où l'on est bien sous la couette. Justement, le sommeil, le réveil. On y va. On aurait dû se réveiller sur le même oreiller sans jamais se lasser. Ah, c'est tout ? C'est tout ? Ben dis donc. Eh ben oui, débrouillez-vous avec ça. Se lasser les chaussures. C'est quelqu'un qui se sépare de quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça ne serait pas les vieux amants ? Non, pas du tout. C'est une femme. C'est une femme. Voilà, là, Michel, on n'est pas bien. Répétez la phrase, s'il vous plaît. On aurait dû se réveiller sur le même oreiller sans jamais se lasser. Ah, c'est dit Michel ? Non, c'est une femme toujours. C'est une femme toujours. Édith, Michel ? Faites-le avec l'air. Ah ben non. On aurait dû se réveiller sur le même oreiller sans jamais se lasser. C'est Jeanne Chéral, Ma vie en l'air. Qui ? Là, elle nous a tués. Jeanne Chéral. Je vais lever un petit peu le niveau, les amis. Jeanne Chéral. Oui, Jeanne Chéral. C'était... Quelle époque ? C'est contemporain. C'est contemporain. Ah, c'est actuel. Ok, peut-être que ça, c'est une question de rapidité. Vous n'allez pas vous foutez de moi ou quoi ? Qui est-je ? Jeanne Chéral. Mais je ne connais pas du tout. Je ne sais pas quoi vous dire, Michel. Michel, il est à la rue aussi. La femme de Jacques Chéral. Je connais Candy Girac. Mais Jacques Chéral, Jeanne Chéral. Vous connaissez, attendez. Je ne vais pas passer pour un abécile. Vous connaissiez Jeanne Chéral ? Enfin, Michel ne veut pas aller à son concert. Peut-être, on ne sait pas. Est-ce que vous connaissez la nationalité de Jeanne Chéral ? Je pense qu'elle est française, Jeanne Chéral. Bien sûr, tout à fait. Je suis désolé pour tous les fans de Jeanne Chéral et pour Jeanne Chéral qui probablement nous écoutent comme les 2 millions d'auditeurs tous les dimanches matins. Je suis désolé, je suis complètement passé à côté de votre carrière. Du coup, je vais remonter un peu le temps pour vous. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés. J'ai dû rêver trop fort. Non. J'essaye de vous éloigner. Je ne connais que ça. Ce n'est pas Stéphane Echer. Non. J'ai dû rêver trop fort. Mais c'est un homme. Alors, j'ai dû rêver trop fort, ça fait penser à... Bachouk, Bachouk. J'ai dû rêver trop fort. Si vous voulez, vous avez qu'à me couper la parole, Patricia. Non, non, non. Ça me prend les jours fériés. Quand Gisèle clape dehors, j'aurais pas dû ouvrir... En fait, vous êtes tellement excité, Patrice, que je n'ai même pas le temps de finir mes phrases en disant « Ça me fait penser à un certain chanteur, Alain Bachouk. » Il veut répondre. Il veut répondre. Il veut répondre. À un moment, ça chaillit et ça sort tout seul. Mais vous savez qu'on ne gagne rien. Vous pouvez laisser la place aux autres. Je lui ai menti. Je lui ai dit qu'il y avait des trucs à gagner. Allez, Emma. Le réveil, tous les matins, c'est pareil, je ne l'entends pas. Patrice Romden. Non. Non, c'est pas lui. Le réveil, tous les matins, c'est pareil, je ne l'entends pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui dort bien. C'est assez fort comme parole. On peut dire que c'est un parolier connu. C'est une femme qui interprète cette chanson. Là, je sais pas. J'essaye de parler pour pas qu'on reste dans le vide. Emma, nous séchons. On l'écoute. Zazie. Bravo. Ah bah oui. La scène. Elle est belle cette chanson. Mais vous nous auriez dit le coup, le refrain, ça aurait été plus facile. Vous n'êtes pas content de perdre aujourd'hui. Vous avez une dernière chance. En même temps, si Zazie nous avait invité à son concert, on s'est peut-être rappelé la chanson. Alors, je n'ai jamais vu si Zazie nous écoute. En fait, pour les agents, les attachés de presse et tout, nous sommes quatre. Je vous le dis. Et nous ne voulons jamais seuls. Voilà, on est toujours accompagnés de tous les quatre, bien évidemment. Et rêver, et sourire, et bailler, et dormir. C'est une thématique ? Non, 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 c'est le temps en temps. C'est ça, c'est des parolos au passage. Ce ne serait pas Cabrel ? Non, ce n'est pas Cabrel. Répétez, non. Et rêver, et sourire, et bailler, et dormir. C'est une femme. Pas du tout. Ça pourrait être Cabrel. C'est donc un homme, c'est un animal. Oh, bravo. On fait au jeu du portrait, en fait. Jeanne Chérald. Non, non, on n'y est pas. Allez, on l'écoute. Et rêver, et sourire, et bailler, et dormir. Charles Aznavour ? Eh oui. Écoutez, je connais par cœur toutes les chansons de Charles Aznavour. Vous avez trouvé la seule que je ne connais pas. Je suis très, très énervé. Michel Cymes, échec et maths sur Aznavour. Ça, c'est une performance de très haut niveau, Emma. Et quand, presque à la nuit tombée, on peut se retrouver, c'est un si grand plaisir, qu'on reste sans rien dire, en regardant la nature. Mais au son, on se rend compte que c'est une de ces chansons d'il y a très longtemps. J'étais pas né, je pense. Normalement, il y a un autre chanteur sur lequel il est impiégeable. Claude François. Il y a Aznavour, il y a Claude François. Je vous le dis au passage, Emma, si ça vous traverse l'esprit. Tout à fait, ça va lui traverser l'esprit. Est-ce que vous avez eu des mots de patient, Christophe ? J'ai une expression foirée avec un patient qui explique à son psy, après un accident, qu'il a fait un coma idyllique. Patrice, une dernière avant de faire la pause. C'est un faux intox, on peut se réveiller 100 fois par nuit sans s'en rendre compte. Un faux ou un tox ? C'est vrai, ce sont des micro-éveils. Alors 100 fois, c'est peut-être beaucoup, mais ce sont des micro-éveils dont on peut ou pas se rendre compte et qui font que si on se réveille au milieu des phases de sommeil paradoxales, on se souvient bien de son rêve. Alors en fait, un tox pour les 100, mais effectivement, ça arrive entre 10 et 20 fois par nuit. Et ça dure une quinzaine de secondes. Merci. Michel Cymes sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Retour dans l'hebdo et c'est la dernière partie de l'émission avec Coach Cricri. Vous allez nous parler aujourd'hui de l'addiction positive. C'est comme ça que dans les années 70, on nommait le fait d'abuser de l'activité physique et du sport. Et depuis, les choses ont bien changé. Ah oui, aujourd'hui, les médecins, Michel, n'hésitent pas à parler d'addiction tout court. Je le disais tout à l'heure en introduction, on appelle ça la bigorexie. Alors quels sont les symptômes ? Pour l'individu qui est sportophage, la vie se résume à son unique passion. Le sport, les occupations ne tournent plus qu'autour de cette pratique. La performance est érigée en besoin et devient le but ultime. Il y en a même qui vont jusqu'à nous souhaiter rencontrer leurs compagnes ou leurs compagnons dans le cadre du sport. J'ai même trouvé un article sur le site de Santé Magazine qui évoque les cas extrêmes atteints de ce qu'on appelle, vous allez sourire, le complexe d'Adonis. En gros, ils donnent cette définition. Ils disent, le sport vient pallier une dégradation du corps humain et révèle surtout une grande préoccupation quant à sa propre image. Le sujet rentre dans l'addiction à partir du moment où les soins du visage, on en parle aussi, et du corps, prennent une place excessive dans la vie quotidienne. Ou encore, quand le temps passé a scruté ses moindres défauts anatomiques. Donc, dans la glace, occupe une place beaucoup trop importante. Alors Christophe, nous avons, on l'a souvent dit depuis que nous faisons cette émission, nous nous connaissons depuis longtemps, tous les quatre, notamment vous, Christophe. Et Christophe, moi qui vous suis depuis près de 15-20 ans, vous vous décrivez complètement dans ce que vous venez de dire. Non, je n'ai pas le syndrome d'Adonis. Parce que l'addiction à l'exercice physique, on note une pratique sportive outrancière, Michel, j'ai bien précisé. Il fait penser à la toxicomanie. La toxicomanie, mais je ne suis quand même pas toxicomanie. Patrice, vous connaissez Christophe comme moi, et on a remarqué qu'il était bicorexique. Oui, il fait 13 heures de sport par jour, on va dire franchement. Je ne peux pas le dire, bien sûr, je ne travaille pas, je ne sors pas. Alors, qu'est-ce que fait le sportif zélé, quand même, pour rentrer un peu dans le dur de ce qu'on peut lui reprocher ? Alors, il a une tendance à vouloir résoudre tous ses problèmes, y compris affectifs d'ailleurs, ce qui peut être terrible, par le sport. C'est vous, c'est vous. Je suis très heureux, en amour, Michel. Oui, mais votre femme, la question c'est de savoir si elle l'est aussi. On lui posera la question. Et donc, en cas d'arrêt d'activité, on notera chez notre sportif zélé une forte propension à se mettre en colère. Il y a vraiment des modifications du comportement. Une tendance à la dépression même, ça peut aller jusque-là. Et même parfois, se réfugier dans la nourriture ou d'autres substances de substitution. Ce qui n'est pas quand même mon cas, Michel. Alors, l'accro n'est pas conscient parfois de sa dépendance et ne consulte pas finalement. Non, quand il se rend finalement dans un établissement médical, s'il va avoir un médecin, s'il se décide par finir pour aller voir un médecin, l'addiction au sport débouche parfois sur d'autres dépendances. C'est ça qui est incroyable. On a souvent remarqué que la pratique d'un sport extrême, on en est parlé dans les années 80 avec les skieurs notamment, qu'on soupçonnait de fumer du cannabis pour oublier les alpinismes un peu extrêmes. Tous les mauvais effets du vide, etc. Ils se mettaient dans des positions où ils pouvaient planer en plus avec le cannabis. On raconte que dans les années 80, à côté de ces alpinistes, il y avait aussi la communauté des surfers. On disait que pour ne pas avoir peur des vagues, ils prenaient quelques drogues, comme ça ils pouvaient aller affronter les éléments. Donc, il y a quand même réellement une propension à vouloir d'autres produits quand on est addit au sport, ce qui est incroyable. Je reviens juste sur le symptôme que vous donniez tout à l'heure qui était la colère. Nous avons tous subi votre irritation quand vous avez eu un claquage et que vous ne pouviez pas aller courir. Je veux dire, vous avez beau dire que ce n'est pas vous, vous étiez insupportable. On peut être agacé parce qu'on est empêché de faire claquage. Vous n'étiez pas agacé, vous étiez insupportable. Je ne pourrais pas lutter. Blague à part, il faut faire une vraie différence entre le dérangement que peut provoquer la blessure qui vous empêche de faire un certain nombre de choses et des gens qui sont quand même complètement axés sur leur activité sportive, qui d'ailleurs n'imaginent leur planning quotidien qu'en fonction de ce qu'ils devront faire comme sport dans la journée. C'est le cas de ceux qui font le triathlon par exemple. Tout à fait, mais ça peut être momentané. Il y a des gens qui ne vivent qu'au travers de ça. Alors la toxicomanie, parce qu'on va y revenir, vous en parliez à propos des surfers, est quand même un cas extrême. Mais est-ce que d'autres addictions peuvent accompagner le sportif ? Bien sûr, on pense aux jeux d'argent. Il y a eu pas mal d'histoires de sportifs de haut niveau qui se perdaient un peu là-dedans. Là aussi, il s'agit de trouver sa limite, si vous êtes concernés, vous qui nous écoutez. Il y a une espèce de jouissance à tout mettre sur le tapis, si je puis dire, au propre figuré. D'ailleurs, on dit que les accros au jeu adoptent une conduite ordalique. Alors, une conduite ordalique, vous allez répondre à ça ? Un comportement ordalique, c'est un comportement à haut risque, motivé par un besoin de jouer avec la mort ou de revitaliser son existence. Vous avez une autre question ? Ma vengeance sera telle. Dites-il en regardant l'ordinateur qui est devant ses yeux. Il a flingué mon quiz. En fait, Patrice Romden est un fake, à lui tout seul. Pour le coup, nos addicts au sport, d'une certaine manière, finalement, vous l'avez très bien décrit, Patrice, je vous en remercie, remettent leur destin au jugement de Dieu. C'est ni plus ni moins que ça. Ça vient du germanique hurtel. Tout à fait. Et toutes ces dépendances dont nous parlons représentent toutes les conduites à risque qu'évidemment, nous vous encourageons, chers auditeurs et chers auditrices, à ne pas suivre. Ça ne vous aura pas échappé. On a le docteur Jean-Christophe Ceznec au téléphone. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté nos quelques questions. Vous êtes psychiatre et médecin du sport, auteur de J'arrête de lutter avec mon corps, aux éditions de presse universitaire de France, que vous avez, j'espère, offert à Christophe Brun. Sinon, on vous donnera l'adresse et on lui transmettra. Cette bigorexie, c'est quelque chose qu'en tant que psychiatre et médecin du sport, vous voyez régulièrement dans vos consultations ? C'est quelque chose qui existe. Alors, il faut bien différencier la bigorexie de l'addiction au sport, parce que par moments, en vous écoutant, je sentais un mélange. Une confusion, oui. C'est Christophe. Enfin, nous, on connaît bien la différence entre les deux, mais Christophe n'a pas été très clair, effectivement. Mais Michel a préféré ne pas le souligner. La bigorexie ressemble à ce fameux syndrome d'Indonis. C'est l'inverse de l'anorexie. C'est des gens, c'est des hommes qui ont l'impression de ne pas remplir tout leur espace vital et qui essayent de gonfler comme des crapauds pour essayer d'exister. Donc, ça touche beaucoup les bodybuilders. Alors que l'addiction au sport, c'est des pathologies qui touchent des gens qui font des sports d'endurance. Et comme vous l'avez très bien dit, ils sont addicts à cette endurance. Ils ne peuvent pas partir en week-end sans leurs chaussures, sans courir. Et ils planifient, en effet, leurs week-ends, leurs vacances en fonction de leurs possibilités de course et d'entraînement. Christophe. Alors, docteur, est-ce qu'il y a un curseur à mettre pour être tout à fait concret pour ceux qui nous écoutent ? On peut courir beaucoup et ne pas être addict. Comment est-ce que vous définissez une espèce de limite, en fait, si c'est possible ? Christophe vous demande à être rassuré. La limite, c'est que ça soit fonctionné dans la vie de tous les jours. Et que le plaisir de la course et le plaisir de faire du sport enrichissent la vie, ne soit pas une dépendance. Et puis, il n'entraîne pas un appauvrissement de la vie, l'appauvrissement des relations humaines. Il n'impacte pas sa vie familiale et sa vie de couple. Et puis, souvent, l'addiction au sport, il y a des troubles du comportement alimentaire. Alors, au plus gras, ça peut générer de la nourriture mentale. Parce que le modèle de la nourriture mentale chez les rats, c'est de faire courir des rats qui finissent par préférer faire leur tour de roue que plutôt de manger. Mais à degrés de moins, c'est une orthorexie. C'est-à-dire avoir une alimentation selon des règles que l'on s'instaure pour contrôler son corps et contrôler son alimentation. Emma ? C'est peut-être une question bête, mais dans le cerveau, l'addiction au sport, elle relève des mêmes circuits que l'addiction aux drogues ? Tout à fait. Ça stimule le noyau à Cubens. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences où on faisait courir des rats. Et les rats entraînés avaient des syndromes de sevrage liés à la consommation de la cocaïne, qui étaient plus fortes que des rats non entraînés. Merci beaucoup, docteur Céznek. Je rappelle que vous êtes auteur de J'arrête de lutter avec mon corps aux éditions des presses universitaires de France. Merci d'avoir répondu à nos questions. Chers auditeurs, je rappelle que vous pouvez nous joindre, nous envoyer vos questions, sauf les consultations, bien sûr. L'hebdo, tout attaché à rebase rtl.fr, par téléphone au répondeur 3210, et sur la page de l'émission, sur le site de RTL. J'ai une expression foire. Allez, une dernière. Chez le pharmacien, une fois n'est pas coutume non plus, le patient qui dit au pharmacien, non, 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 monsieur le pharmacien, moi je ne veux pas de médicaments génétiques. Et Patrice, une dernière. Un proverbe du latin médiéval, la maladie vient à cheval et s'en retourne à pied. Quel beau final, chers auditeurs, on vous retrouve bien sûr dimanche prochain et d'ici là... Vous êtes des enfants. Tentez-vous bien. Michel Cymes sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.